Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu à nouveau Marie Plourde, qui est orthophoniste. La première fois qu'elle était venue, elle nous avait parlé du métier d'orthophoniste. Aujourd'hui, elle nous a parlé de la stimulation du langage. Ça a été un podcast pratique, des trucs pratico-pratiques dans notre quotidien. Donc, j'espère que tout comme moi, vous allez beaucoup apprécier cette discussion. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par placote. Bonjour Marie! Allô! Je suis vraiment contente de te recevoir à nouveau sur le podcast, de reprendre une discussion ensemble. Rapidement, la première fois que tu t'étais présentée, tu es orthophoniste, Marie Plourde. Tu es aussi derrière le blog Maman Favorie. Et en fait, lors du premier enregistrement, on a parlé plus en général du métier d'orthophoniste, de ce que ça pouvait apporter dans la vie des enfants, des parents. Mais là, aujourd'hui, on va aborder quelque chose, je pense, qui est un sujet chaud dans les familles, parce qu'on veut bien faire comme parents, mais ce n'est pas notre métier orthophoniste. Donc, des fois, on ne sait pas trop, puis tout ça. Donc, on va parler de la stimulation du langage. Oui! Puis quand je t'ai abordée, c'est toi vraiment qui as dit, ça, ça serait intéressant. Puis effectivement, je pense que ce sera intéressant. Donc, par stimulation du langage, de quoi parle-t-on? De parler à notre enfant. De parler à notre enfant, tout simplement. Bien, en fait, des fois, c'est ça, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a comme une mode, un petit peu, présentement, qui est autour de la stimulation du langage. Mon Dieu! Puis dans le fond, on se met beaucoup la pression comme parents, puis je m'inclus là-dedans, de dire, mon Dieu, il faut que je simule bien mon enfant, puis là, on parle du langage, mais à tous les plans, là. Toutes les sphères, oui. Tu sais, on a ce stress-là de dire, ah, bien, je ne veux pas que mon enfant développe des retards et tout ça. Bon, oui. Et, en fait, je pense qu'il faut revenir à la base, puis oui, je pense que parler à notre enfant, c'est comme la base, puis jouer avec notre enfant. Je pense que parler, jouer, lire à notre enfant, là, tu sais, si on fait un petit peu de tout ça, on stimule le langage de notre enfant, c'est certain. Maintenant, il y a peut-être des choses qu'on peut faire ou des façons de parler ou des façons de lire ou des façons de jouer qui peuvent bonifier la stimulation du langage, puis je pense que ça va être intéressant aujourd'hui d'en parler parce que, surtout pour les parents qui sont inquiets du langage de leur enfant, bien, tu sais, il y a peut-être des petites choses qu'on peut essayer comme parent facilement, c'est ça, en fait. Je pense que, des fois, ce n'est pas quelque chose de complexe. Puis, comme orthophoniste, j'ai toujours le souci de dire, je ne veux pas te rajouter comme parent. Là, il faut que tu fasses une demi-heure de petits jeux spécialisés, puis là, tu sors les petites images. Je ne suis pas du tout là-dedans. Et la majorité des orthophonistes, surtout dans le pré-scolaire, on n'est pas là-dedans. Bien, c'est ajouter une tâche énorme, mon parent, un stress. Peut-être que, tu sais, peut-être dans une autre vie, je faisais ça. Mais là, maintenant que je suis parent, je sais que je ne sais pas que je fasse ça. C'est ça, hein? Je sais ce que ça représente comme parent, toute la routine et tout. Donc, tu sais, de se rajouter cette charge-là, ce n'est pas nécessaire. Donc, des fois, c'est juste de penser comme parent à, OK, bien, dans tel contexte, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Ou est-ce qu'il y a des petites choses que je pourrais adapter? Oui. Puis la pression qu'on se met comme parent aussi est grande. On veut le mieux pour notre enfant. Tout à fait. On veut, souvent, je vois, comme pour les parents qui ont un premier enfant, on achète tellement de choses. Mais ça peut être très minimaliste aussi, l'astination langagière. On n'a pas besoin de grand-chose. Non, non. Effectivement. Puis, en fait, je pense que, justement, quand je remonte au fait de parler, par exemple, dans le fond, avec l'enfant, un parent qui prend le temps d'observer son enfant, de suivre ses intérêts. Donc, par exemple, l'enfant voit quelque chose dans la rue. Puis là, disons qu'on parle d'un plus petit. Il voit quelque chose dans la rue. Un, 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 regarde. Bien, en fait, le parent qui va nommer, qui va dire, oh, wow, tu as vu un oiseau? Oh, un oiseau bleu et qui va décrire ce que l'enfant voit. Un parent qui va décrire ce que lui fait. Tant, tu sais, je fais une recette, là, tu sais, on s'entend, une recette, ce n'est pas une nouvelle activité. Non, puis on fait ça souvent. Voilà. Donc, je fais une recette. Mon enfant est avec moi. Oh, regarde. Je vais prendre un oeuf. Oh, oh. Toc, toc, toc. Je casse mon oeuf. Oh, on va brasser. Tiens. Prends la cuillère. Elle brasse. Oh, tu brasses. Oh, je brasse. Oh, brasse fort. Et dans le fond, de nommer plein de mots comme ça, c'est d'exposer son enfant à des modèles. Puis, dans le fond, c'est de cette façon-là que l'enfant apprend. Oui. Un enfant qui se développe normalement sur le plan du langage, c'est un enfant qui va absorber comme une petite éponge tous les modèles que son parent lui donne. Puis, pour qu'un enfant puisse comprendre, il doit être exposé plusieurs fois au mot. Puis, pour le dire, il doit être exposé encore plus souvent à ce mot-là. Donc, la compréhension va précéder la production en langage. Tout à fait. Donc, dans le fond, l'enfant entend un mot. Puis, tu sais, ce n'est pas de nommer, par exemple, avec un imagier. « Ah, regarde un chien, un chien, regarde ça, c'est le chien. » On va essayer d'aller… On peut le faire. Tout à fait. On peut le faire. Mais ce qui est intéressant pour l'enfant, c'est d'entendre des mots dans différents contextes. Puis, des contextes qui sont signifiants. Des contextes, dans le fond, qui font du sens puis qui vont avec ses intérêts. Il voit passer un chien dans la rue, bien, on va parler du chien. Il l'a vu dans son livre, on en parle. Ah, on a une photo. Ah, un grand-maman a un chien. Puis là, on entend le chien dans différents contextes. Et c'est de cette façon-là qu'il va développer la connaissance du mot « chien ». Alors que le chien ne représentera pas seulement l'image dans son livre. Tout à fait. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on l'expose de différentes façons. Puis, éventuellement, l'enfant, si on a justement l'imagier, puis on dit « Ah, il est où le chien? » Bien, il va trouver le chien. Il va être capable. Puis, un jour, bien, il va peut-être dire « Ouf! » puis après, il va peut-être dire « Chien! » Donc, il y a quand même plusieurs étapes dans le développement du langage. Vraiment, toute la compréhension suivie, justement, de l'expression à divers niveaux. Puis, c'est vraiment de cette façon-là que ça se développe. Tu sais, on va vraiment d'abord porter l'attention, il va être attiré. Après, il va comprendre le mot. Après, il va dire ce mot-là. Après, il va faire des phrases avec ce mot-là. Donc, ça se développe de cette façon-là. Mais, donc, voilà, exposer son enfant à des mots, à des phrases régulièrement. Dans le quotidien. Dans le quotidien, c'est déjà un très bon départ. C'est déjà une bonne stimulation. Voilà. Parfait. Puis, si on prend, par exemple, le plus petit, celui qui est au tout début de son apprentissage, qui babille, qui, bon, il y a quand même de la communication à ce moment-là. Il y a quand même du langage. Ça fait partie du langage, cette étape-là. Oui. Puis, ça peut arriver comme parent, dans le fond, qu'on oublie un peu de parler à son enfant à cet âge-là. Parce qu'on dit, bien, il ne comprend pas de toute façon, il ne parle pas. Oui. Et pourtant, et pourtant, quand on devrait commencer à parler à notre enfant? Dès le ventre. Oui. Bien oui. Parce que dès le ventre, le bébé entend une voix. Exact. Et puis, dans les recherches, on en parle que quand le bébé sort du ventre, il va reconnaître la voix de sa maman, la voix de papa, parce qu'il l'a entendu. Donc, oui, dès le ventre. Dès la conception. Dès la conception, il ne l'entend pas tout de suite. Non, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, dès ces étapes-là. Mais quand le bébé est tout petit, on va beaucoup accentuer les mots, les sons. Tu sais, on va souvent parler du parler en bébé et du parler bébé. Oui. Qu'en est-il de ça? Bien, en fait, ce qu'on veut, c'est parler pour attirer l'attention de notre enfant. Mais on ne veut pas non plus complètement défaire c'est quoi une phrase. On n'est pas dans gna, 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 gna. Ça, ça peut être une super belle façon. De répéter qu'est-ce qu'il y a fait. Un enfant qui va dire gna, 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 gna. Qui dit go, gna, 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 gna. Est-ce que tu parles du chien? Puis, dans le fond, c'est qu'on va mettre des mots, on va imiter, puis on va justement créer cette petite communication-là. Le bébé nous jase un petit peu, on lui répond. Ah! Il continue de jaser, on lui répond. Donc, ces petits échanges-là, l'imitation, donc imiter des gestes, on imite comme lui pour que lui le fasse à son tour. En nommant? En nommant, on peut nommer, effectivement. Puis, je nommais tantôt de suivre les intérêts chez le tout-petit, c'est majeur. Quand on joue avec notre bébé, puis que notre bébé est intéressé par le couvercle du jeu, bien, ça ne sert à rien de parler du marteau qui va avec le xylophone. Oui, je comprends. L'attention est fixée là-dessus. Bien, on est fixé là-dessus, donc on va parler de ça, on va s'amuser avec ça. Puis, c'est souvent comme ça qu'on va créer des beaux échanges avec notre tout-petit, c'est en suivant ses intérêts, en observant de quoi il veut que je lui parle, qu'est-ce qui l'intéresse. Puis, comme parent aussi, on parlait du parler bébé. Oui. Donc, d'accentuer, ça, c'est intéressant, d'attirer le regard de l'enfant aussi sur notre visage. De voir qu'il nous regarde. Exactement. Puis, de donner un modèle qui est adéquat aussi. Un modèle qui va être répétitif, que l'enfant va entendre souvent dans différents contextes, comme on en parlait tantôt, mais aussi un modèle qui est rendu où il est rendu, l'enfant. Puis là, on en parle pour le tout-petit, mais c'est vrai pour les plus vieux aussi. Si mon bébé ne parle pas encore, bien, si je lui fais une phrase comme « Oh, le chien jappe », bien là, j'ai comme « Le chien jappe ». J'ai déjà un « Trois mots ». Là, je lui donne un petit peu moins de chance que si je lui dis « Oh, un chien ! » Oui, « Chien ! » Je comprends. Donc là, déjà, je viens d'adapter mon modèle à mon enfant. Mon enfant va probablement être beaucoup plus porté à essayer de répéter ou d'imiter un mot simple plutôt qu'une phrase. Et plus ça va, bien, plus on augmente. On complexifie ce qu'on dit. Voilà, parce que mon enfant, s'il est capable de faire une phrase de trois mots, ah bien là, je vais lui demander un modèle de quatre, cinq mots. « Oh, voilà ! » Donc, je prends sa phrase, puis je l'allonge. On ajoute un adjectif, on ajoute... C'est à ce moment-là qu'on peut faire exploser le vocabulaire. Exactement. On parle de ça des fois, l'explosion du vocabulaire. Oui, oui, oui. À un moment donné, ça boum. Oui, puis les phrases, ça se développe de cette façon-là aussi. Plus l'enfant grandit, plus il va parler de choses différentes. Il va parler du passé, du futur, mais il va aussi rallonger ses phrases. Donc, comme parent, il faut aussi un peu prendre du recul, puis se dire, OK, bien, mon enfant, il est rendu où? Puis il est intéressé par quoi? Puis on part un petit peu de ça, finalement. Oui, OK. Puis là, ça, c'est pour le tout petit. Mais la stimulation du langage aussi, on peut parler... Toi, je sais que tu es beaucoup intéressée par la littérature jeunesse. Comment on peut rentrer, justement, les livres? Comment ça peut nous aider dans le développement, dans la stimulation du langage de notre enfant, les livres? Bien, écoute, les livres, on peut les introduire vraiment très tôt. Oui. À partir de quand on peut t'indiquer? Ah, bien, moi, je te dirais à partir de six mois, souvent. En fait, mes enfants, ça a été de cette façon-là que ça s'est introduit. Là, on les explorait avant ça. Oui. Tu sais, dans le fond, les parents, des fois, vont dire, oui, mon bébé, il fait juste mettre le livre dans sa bouche. Oui, bien, c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de l'exploration, de dire, oui, bien, ça marche comment, ça? Oui. Je le mets ici, hop, puis on tourne les pages, on le met en envers. Donc, ça, ça fait partie de l'exploration de, bien, ça marche comment, un livre? Donc, ça, c'est déjà le départ. Puis, l'enfant, en fait, au départ, va être intéressé par les images. Donc, on va peut-être juste nommer, suivre son intérêt. Mais, rapidement, un bébé pourrait, je parle de bébé, mais mon fils, par exemple, il est rendu à un an et demi. Il y a certains livres qui sont très répétitifs, qui l'intéressent énormément. Oui. Puis, il est capable de tourner les pages, puis il est capable même d'embarquer dans l'histoire. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer. Puis, je pense que c'est vraiment une question de bien choisir les livres, puis de vraiment se donner quand on lit. Parce que, bien, choisir les livres, honnêtement, je pourrais t'en parler pendant trois heures. Est-ce que tu as une petite base de critères? Bien, sur le blog, ça, c'est vraiment quelque chose dont je parle beaucoup. Parce que c'est vraiment, le blog est beaucoup axé vers la littérature jeunesse. Ça, c'est vraiment une passion. Référer les parents vers ton blog. Bien, c'est certain qu'il y a des critères. Mais de façon générale, je pense que c'est vraiment de choisir des livres qui sont assez répétitifs, notamment, même pour les plus vieux. Puis, quand je dis répétitifs, là, ce n'est pas des livres plates, que c'est toujours la même chose. Non, parce qu'il peut avoir une fin inattendue, il peut avoir vraiment un déroulement qui est drôle. Mais le fait que ce soit répétitif, qu'il y ait une structure, ça aide l'enfant à comprendre ce qui s'en vient. Ça aide l'enfant aussi à embarquer dans l'histoire puis à essayer de le raconter. Parce que, justement, c'est quelque chose qui revient. Puis, avec le tout-petit, bien, en fait, là, on va y aller avec comment l'enfant grandit. On va regarder le vocabula, on va regarder la structure. Donc, il y a quand même plusieurs choses qu'on va regarder. Puis, tu sais, si on parle à comment on va stimuler le langage avec le livre, bien, de un, lire le livre à son enfant est déjà… C'est déjà une bonne étape. … une stimulation en soi, parce qu'il y a plein de phrases qu'on n'entend pas, des structures, des expressions du vocabulaire qu'on n'entend pas à l'oral. Puis, tu sais, un parent pourrait me dire, oui, mais c'est justement pas très utile. Ah, mais ça peut être vraiment très utile quand l'enfant va arriver à l'école. Puis, oui, de, justement, exposer son enfant avant, c'est de lui donner un beau bagage, des beaux outils pour la suite. Donc, voilà. Fait que c'est de faire des petits arrêts, peut-être. Poser des petites questions. Discuter autour du livre avec l'enfant. Oui, bien, oui. Puis, tu sais, dans le fond, on ne veut pas couper le livre puis poser plein de questions. Parce que sinon, bien, c'est plus naturel. Mais, tu sais, de demander, ah, pourquoi tu penses qu'il a fait ça? Puis, souvent, ce que je vais dire aux parents quand on est dans le livre, c'est beaucoup de dire aux parents, bien, montrez-lui comment vous réfléchissez. Donnez-lui un modèle. Oui. Moi, je pense qu'il se sent comme ça. Moi, je pense que c'est à cause. Donc, de donner ce modèle-là. Les liens qu'on fait dans notre tête, les démontrer en l'expliquant à l'enfant. Exactement. En fait, ça va un peu avec ce qu'on disait tantôt avec le tout-petit, tu sais. Je mets des mots. Quand on est tout petit, on met des mots sur ce qu'on voit. Bien, quand on est plus haut, on met des mots sur comment on pense, sur comment raconter. Donc, l'enfant, il va justement être rendu, il a besoin d'un modèle qui est plus évolué, qui est plus complexe. Donc, on continue dans la même lignée, dans le fond. Oui, c'est intéressant parce que, puis discuter autour du livre avec l'enfant, même les plus vieux des fois. Parce que souvent, plus ils sont vieux, plus le livre se complexifie. Donc, plus c'est difficile à comprendre aussi pour l'enfant. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, là, il y a les livres, mais il y a aussi les jeux. Je sais que toi, tu es une adepte de jeux, de sociétés de toutes sortes. Oui. Comment tu fonctionnes quand tu choisis un jeu? Qu'est-ce que tu regardes avec ton esprit d'orthophoniste? Parce que tu as ton esprit de maman. J'imagine que tu achètes des jeux aussi parce que tu te dis, bien, ça, ça va plaire à mon enfant. Puis, c'est la seule raison. Oui, oui, ça arrive. Ça n'arrive pas beaucoup. Bien, en fait, je connais bien mes enfants. Oui. Je connais bien mes enfants. Je sais ce qui va les intéresser. Mais moi, je ne suis pas une personne qui achète beaucoup des choses très… Je ne suis pas dans les personnages de films, par exemple. Oui, je comprends. On va le nommer comme ça. On va le nommer comme ça. En fait, c'est que, tu sais, je vais toujours aller, puis même au niveau du livre, je vais aller vers des sujets qui les intéressent. Mais souvent, je vais aller, tu sais, si on parle de licorne, bien, je vais aller dans un livre de licorne que je sais qui va être super stimulant et très drôle et amusant. Bien, dans le jeu, je suis un petit peu dans la même lignée. OK? Bien, tu sais, avec les plus petits, avec les plus petits, dans le fond, ça peut vraiment être très simple. Tu sais, je veux dire, on en a parlé avant de commencer le podcast, c'est les orthophonistes, t'as moins n'importe quel jeu, je vais réussir à stimuler le langage. Comme parent, ce n'est pas toujours ça. Non. Puis, tu sais, avec le plus petit, tantôt, on a parlé d'imitation. Je pense qu'il y a aussi de créer des contextes où l'enfant n'aura comme pas le choix d'essayer de communiquer. Tu sais, par exemple, faire semblant. Oh, faire semblant, oui. Puis ça, faire semblant, là, écoute, on n'a pas besoin d'aucun matériel qu'on n'a pas à la maison. Non, bien non, écoute, on peut prendre des vêtements de papa, maman, on peut prendre des ustensiles de cuisine, tout ça. Puis ça, oui, faire semblant, c'est hyper gagnant. Oui. Vraiment, vraiment. Parce que, justement, c'est comme tout un préalable, justement, pour le développement du langage. Donc, ça, des parents, 100 000 à l'heure là-dedans, vraiment. Mais disons que je vais avec un jeu. Oui. Des blocs, un jeu X, une petite voiture. Bien, tu sais, dans le fond, c'est de créer quelque chose où il y a comme quelque chose d'un routinier qui revient souvent. Donc, on va souvent répéter le même modèle. Oh, la voiture roule, la voiture roule. Oh, la voiture va vite, la voiture. Donc, il y a des choses qui reviennent souvent. Et là, l'enfant est exposé toujours au même modèle et a beaucoup plus de chances de le réutiliser. Autre chose aussi qu'on peut essayer de faire, c'est d'utiliser des jeux que l'enfant a besoin de l'aide du parent. Ça, c'est autre chose. OK. Donc, l'enfant, il a besoin de l'aide du parent. Donc, il n'aura comme pas le choix de demander. OK. Ah, il n'aura pas le choix de parler. Il n'aura pas le choix. Fait que là, on crée des opportunités. On peut mettre des jouets un petit peu hors de portée ou bien quelque chose qui est un petit peu difficile à ouvrir. Donc, on va demander à l'enfant. Oh, tu veux que je t'aide? Aide-moi, maman. Donc là, on crée, dans le fond, des choses comme ça. On fait exprès de créer des contextes où l'enfant n'a pas le choix. Exactement. Voilà. Ça, c'est des petits exemples qu'on peut faire avec le jeu, puis c'est n'importe quel jeu. Oui. Sinon, au niveau du jeu avec les plus petits, bien, le faire semblant. Vraiment? Tu sais, avec les jeux de construction, ça peut être super intéressant aussi. Les petits personnages, on peut vraiment se créer toute une dynamique par rapport à ça. Mais je pense que la clé avec le plus petit, c'est vraiment de suivre son intérêt. Oui. Beaucoup, beaucoup, puis de mettre des mots, beaucoup, beaucoup, sur ce qu'on fait. Puis, pas besoin d'avoir un jeu qui est hyper axé sur le développement et tout ça. Maintenant, un parent, dans le fond, qui dit, moi, mais moi, tu sais, je veux acheter des nouveaux jeux ou je veux donner des idées de jeux aux grands-parents qui veulent faire des cadeaux, qui veulent... Exactement. Tu sais, sur le blog, en fait, j'ai des guides cadeaux, puis à chaque année, je mets des jeux, puis mon objectif est toujours de proposer un jeu qui est éducatif. Puis là, je dois préciser ce qu'est un jeu éducatif pour moi. Un jeu éducatif, pour moi, ce n'est pas un jeu qui apprend les lettres, les couleurs, on n'est pas là. Pour moi, un jeu éducatif, c'est un jeu qui développe, qui va amener quelque chose pour le développement de l'enfant. Ça peut être au niveau moteur, au niveau du raisonnement, au niveau du vocabulaire, au niveau de la compréhension. On peut aller vraiment dans plusieurs aspects. Donc, moi, comme parent, c'est sûr que je vais dire aux parents, bien... Comme parent, je vais dire aux parents. C'est vraiment clair, mon affaire. Je vais dire de choisir des jeux qui sont justement stimulants, qui sont amusants. Parce que si le jeu est stimulant, mais qu'il est plat, vous allez perdre votre enfant et votre argent. Oui, bien, c'est ça aussi, parce que ça coûte quand même cher, les jeux. Oui, voilà. Donc, ça, c'est la première étape. On choisit un jeu qu'on sait que ça va être intéressant, ça va être amusant. Puis il y a des jeux, en fait, qui sont super intéressants, qui peuvent même être amusants pour les parents. Puis ça, sur le blog, j'essaie toujours de garder ça en tête, parce que, tu sais, le serpent à l'échelle, là, bien, il peut devenir stimulant, mais pour le parent, ce n'est pas toujours amusant. L'enfant, il tripe, mais pour le parent, pas nécessairement. On fait une partie, puis on pense à autre chose. Oui, c'est ça. Donc, on veut un jeu qu'on va réutiliser souvent, puis un jeu qui va grandir avec l'enfant aussi. Tu sais, un jeu que l'enfant, il va pouvoir l'utiliser à trois ans, puis à six ans, il va être encore le fun, parce qu'on va pouvoir l'utiliser peut-être autrement. Donc, ça, c'est intéressant. Puis un jeu qui est polyvalent aussi, qui va nous permettre de développer différentes choses. Voilà. Mais tu sais, ça, c'est comme... Comment je vais le choisir? Mais je comprends aussi que, comme parent, je veux dire, c'est une mère. Oui, bien oui. Le monde du jeu, il y a tellement de choix. Il y a beaucoup de jeux hyper stimulants aussi, là. Si je pense juste aux jeux, entre autres, que moi, je vois utilisés en orthophonie, mais que l'orthophoniste l'utilise pour complètement autre chose, là. Tout à fait. Mais il y en a un, entre autres, qui est en tête, le cochon qu'on nourrit avec des hamburgers, puis là, à un moment donné, la ceinture, elle explose, parce que là, bon. Mais ce jeu-là, comme parent, c'est plate. Oui. Ça fait beaucoup de bruit. C'est plate. Ça prend des batteries. Exact. Mais l'orthophoniste l'utilise. Mais moi, c'est pas un jeu nécessairement que je trouverais agréable d'avoir à la maison et que mon enfant viendrait jouer avec moi. Mais, par exemple, le jeu Uno, que moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là avec mes enfants, que j'adapte aussi peut-être un peu pour les plus jeunes. On ne prend pas toutes les cartes, on ne prend pas tous les chiffres. Mais c'est intéressant. Un jeu qui progresse aussi avec l'enfant, c'est vraiment intéressant. Donc, la littérature, les jeux de société, puis sinon, la stimulation du langage. Y a-tu quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire comme parent? Il y a des petites choses quand même. On se met beaucoup de pression. Oui. Puis, bon, là, tantôt, on a parlé un petit peu d'adapter son modèle en fonction de l'âge de son enfant. Mais il y a quand même des choses qui reviennent souvent. Bon, si on parle de la prononciation. Oui. Ou un enfant, par exemple, qui fait des petites erreurs dans ses phrases, par exemple. Comme parent, il faut d'abord prendre du recul et se rappeler que notre enfant, dans le fond, c'est un petit communicateur, puis il a envie d'avoir un parent qui est à l'écoute. Oui. Puis un parent qui essaie de comprendre ce qu'il dit. Donc, première chose, on ne va pas dire oui, 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 puis on passe à autre chose, même si on n'a pas compris. Même si on ne comprend pas. Donc, on va essayer de dire, attends, je n'ai pas bien compris, je vais essayer de t'aider. Donc, on peut donner des choix à l'enfant, on peut lui dire, viens me montrer, on peut essayer de faire de cette façon-là. Autre chose, on ne demande pas à notre enfant de répéter. OK. C'est important de ne pas demander à notre enfant de répéter. Mais c'est un réflexe qu'on a. C'est un réflexe, je sais, c'est un réflexe. Oui. Puis, tu sais, on n'a pas brisé notre enfant si on l'a déjà fait, on s'entend. Oui. Mais pour certains enfants, ça peut devenir une frustration, puis ça peut devenir vraiment, là, un frein au langage. Un frein, je ne vais même pas essayer de le parler, on va me demander de répéter, ou bien, ah, laisse faire. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que l'enfant entende le modèle. Donc, comme parent, j'entends mon enfant qui me dit, ah, le dato, le dato est bon. Ah, hum, il est bon. Le gâteau, le gâteau, il est au chocolat. Hum, moi aussi, je le trouve bon. Le gâteau. On répète. On répète en accentuant. Puis, on en profite peut-être pour allonger la phrase, parce qu'on en parlait tantôt, on parle de ce que l'enfant nous produit pour bonifier. Oui, on parle de l'habillage, un discours complet. Voilà. Donc, dans le fond, on va justement accentuer, répéter. Donc, c'est le parent qui est le perroquet. Dans le fond, ce n'est pas l'enfant qui doit répéter. Donc, ça, c'est comme quelque chose de base. Oui, c'est quelque chose d'important. Autre petit conseil que je vais souvent donner aux parents, bien, en fait, on a parlé de donner beaucoup le modèle sur soi. Bien, tu sais, dans le fond, on va essayer justement d'utiliser un modèle qui est correct. Si je dis, maman veut faire ça, maman va, bien, on va y aller plus avec, je vais faire, regarde, tu vas, etc. On essaie de mettre les bons mots aussi. Un enfant qui va utiliser toujours miau pour le chat, bien, nous, on va lui dire, ah, c'est un chat. Oui, le chat fait miau, c'est un chat. Mais aussi, je ne me rappelle plus où je m'en allais avec tout ça. Bien, avec la simulation, là, on a parlé, c'est ça, on répète, mais aussi, on nomme la bonne chose. Oui, exactement. Puis, dans les autres choses que je vais souvent recommander aux parents. Mais c'est correct. Écoute, c'est sûr que ça va te revenir. Oui, bien, voilà, je le savais, on avait juste besoin d'une petite pause. Bien, tu sais, c'est parce qu'il y a vraiment des conseils, des consignes ou des petits conseils qui reviennent souvent. Poser des questions ouvertes. Ça, c'est quelque chose que je... Oui, par question ouverte, c'est une question qui ne se répond pas par oui ou par non. Voilà. Exact. Parce que, est-ce que, est-ce que, ou c'est quoi ça? Ça, c'est des questions comme parents qu'on va beaucoup poser. Mais, tu sais, pour un enfant, si je lui dis, est-ce que tu es fatigué? Bien, oui. Oui. Non. C'est quoi ça? Bien, un chien. Oui. Donc, ce qu'on veut, dans le fond, c'est avoir des questions qui sont plus... qui demandent plus d'élaboration. Puis, adapter à l'âge. Donc, pour le plus petit, ça va être, il est où? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Puis, pour les plus vieux, bien là, c'est important d'aller dans quelque chose de plus complexe. Oui. C'est quand que ça se passe? Pourquoi? Comment on fait? Donc, de bonifier les questions comme ça, c'est justement de donner l'opportunité à l'enfant de nous donner plus d'informations. Puis, avec les plus vieux, ça va être aussi de vraiment créer un échange, une discussion, d'avoir des moments où on peut parler de notre journée. Puis, souvent, les parents vont dire, oui, mais il n'y a jamais rien à dire. Bon, c'est vrai que les enfants, ils ont besoin d'un modèle. Donc, moi, chez nous, par exemple, c'est, ah, bien, moi, aujourd'hui, j'ai fait... Donc, on commence par le parent, par exemple. Ça peut être le parent qui raconte, puis qui donne le modèle. Puis, si c'est trop difficile, bien, OK, aujourd'hui, on va nommer chacun quelque chose qu'on a aimé dans notre journée. Oui. Alors, ah, bien, moi, aujourd'hui, j'ai aimé faire telle chose. Ah, toi, qu'est-ce que tu as aimé? Puis, tu sais, dans le sens... Ça aide à structurer aussi ce qu'il veut dire. Exactement. Puis, tu sais, on s'adapte. Notre enfant, il sait trop raconter sa journée. OK, bien, on va le faire autrement. Puis, certains enfants vont avoir besoin d'avoir un petit support visuel, tu sais. Je peux peut-être dessiner pour essayer de m'outiller, puis de me rappeler qu'est-ce que je voudrais dire. Donc, c'est plein de petits conseils, dans le fond, que je peux suggérer aux parents pour juste bonifier, dans le fond, la discussion ou les échanges. Oui. Puis, les questions ouvertes, par exemple, ça me ramène à la lecture. Oui. Oui, c'est le contexte idéal pour emprunter. Tout à fait, tout à fait. Puis, c'est ça, en fait, je pense que c'est vraiment de se dire, bien, il y a certains moments dans la journée qui se prennent très, très bien à la simulation du lagage. On en a parlé tantôt. La cuisine. Que oui, les jeux, c'est le fun. Oui, les livres, c'est le fun. Mais je fais la cuisine, je peux donner des petites consignes à mon enfant qui peuvent être très simples au début, mais qui peuvent devenir beaucoup plus complexes. Avant de faire telle chose, va porter blablabla. Oui, parce que ça, c'est quand même compliqué à comprendre pour un enfant qui est rendu là dans son développement. Tout à fait. Puis, comme parent, ce n'est pas des consignes qu'on va nécessairement donner ou on va la donner avec quelque chose qui est très routinier. Puis, on sait que l'enfant va l'avoir. On met la table et met les utensiles après, mais avant de mettre les utensiles, va mettre la nappe. Voilà. Donc, dans le fond, par exemple, on met la table, on utilise, puis on peut faire des petites consignes qui sont farfelues. Des choses qui sont un petit peu différentes. Pour voir si l'enfant va réagir. Ben oui. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que l'enfant, il faut qu'il porte attention à tous les mots. Tu sais, jeter du deux-couteau ou un trois-couteau ou en dessous ou par-dessus, avant ou après. Donc, là, on parle de mettre la table, pour qu'on s'habille. Ça peut être intéressant aussi. Puis, tu sais, je pense à d'autres choses pour les plus petits, pour créer des opportunités de langage avec un tout-petit. On pourrait juste mettre un vêtement de notre enfant. Oui. Ou, tu sais, de faire des choses un peu bizarres. Des choses drôles. Je lui mets un bois dans sa main. Puis là, l'enfant, mais non! Donc, il va réagir. Donc, avec les tout-petits, on peut parler des parties du corps quand on s'habille ou dans le bain. Ou quand on se lave, mais oui. Voilà. Puis, dans le bain, tu sais, on peut avoir des petites routines. On fait couler, oh, de l'eau, ça coule, plouf! Donc, il y a des choses qui reviennent avec les plus petits. Avec les plus vieux, bien, tu sais, on peut faire de la peinture dans le bain. Il y a des recettes de peinture qu'on peut faire facilement. On peut s'amuser à créer des histoires. On peut, justement, se raconter notre journée pendant ce moment-là. Oui. Je pense que chaque contexte de notre routine quotidienne peut apporter des opportunités de communication puis de stimulation du langage. Comme parent, il faut juste les saisir. C'est ça. Puis, juste de prendre du recul puis de dire, bien, oh, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pendant cette petite période-là? Puis, comme parent, peut-être qu'au début, ça ne sera pas du tout naturel. Oui. Puis, c'est très correct. Ça va être un effort. Ça va peut-être demander des petits efforts au début de dire, oui, tu sais, j'aimerais ça que mon enfant développe son vocabulaire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, de dire, OK, bien, dans tel contexte, oui, je pourrais peut-être nommer ça, 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 OK. Puis, dans tel contexte, ah, bien, tu sais, je pourrais peut-être le réutiliser. Puis, tu sais, ça ne sera peut-être pas naturel au début, mais rapidement, vous allez vous rendre compte que, ah, tu sais, de juste accentuer, de redonner le modèle puis de penser, de verbaliser, ça va peut-être devenir un réflexe. Naturel. Non, les habitudes prennent toujours du temps, tu sais, ils disent que ça prend 21 jours, là, entre une nouvelle habitude, là. Bien, c'est la même chose au niveau de la stimulation du langage. Ces petites habitudes-là vont prendre un petit peu de temps, mais en même temps, parler à votre enfant, vous le faites. On le fait déjà, c'est ça. Puis, c'est vraiment juste des petits ajustements, des petites choses qu'on peut faire de plus. Oui. Tu sais, je réalise en t'écoutant parler, on se met beaucoup de pression pour finalement quelque chose qui peut être simple dans notre quotidien. Oui. Puis, on ne pense pas nécessairement toujours la routine du bain. Souvent, on est fatigué, c'est en fin de journée, on est tanné. L'enfant, des fois, fait une crise, mais c'est un bon moment pour faire ça aussi, parce que c'est un moment, j'imagine aussi qu'on reste toujours dans le plaisir. Oui. Ce n'est pas le moment quand l'enfant est par terre en train de pleurer, qu'il ne veut pas aller dans le bain. Non, mais, mais, ah oui, OK. Bien, on peut mettre des mots, par exemple. Sur son émotion, sur ce qu'il vit. Bien, oui, oui, surtout avec les tout-petits, là, tu sais, le terrible tout, là. Oui, oui. Moi, c'est drôle, je l'associe beaucoup au langage, le terrible tout. Bien, oui. Puis, ma fille n'en a pas vraiment eu, je dois dire. Puis là, mon fils, il approche de ça, puis je vois les moments. Bien, moi, en fait, c'est que je vois les moments où la crise est là. Puis, le moment où la crise est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il va me dire puis qu'il n'est pas capable de me dire. Oui. Il vit quelque chose puis qu'il n'est pas capable de me l'expliquer. Puis, bien, c'est l'explication de cette phase-là, justement. Bien, il y a probablement d'autres choses au niveau de la gestion des émotions, là. Mais qu'il n'est pas capable de l'exprimer. Bien, oui. Puis, comme parent, tu sais, on a tout un beau modèle qu'on peut donner à ce niveau-là, de dire, tu es fâchée, tu es fâchée parce que tu voulais ça. Je comprends. Prends le temps de te calmer. Oui. Puis, tu sais, juste de dire, prends le temps de te calmer. Est-ce que tu veux un câlin? Ah, OK, on fait un câlin. Oui, tu étais fâchée, hein? Maintenant, ça va mieux. Tu sais, de juste accompagner son enfant, de verbaliser ce qu'il vit. Oui. C'est du langage. Oui. Puis, tu sais, on ne veut pas juste briser. Tu sais, il en fait une, colère, puis... Oui. Ça fait partie du quotidien. Voilà. On en vit tous. Mais tu sais, des fois, de juste penser, hey, tu sais, je pourrais peut-être verbaliser ce qu'il vit. Puis, autre chose aussi, tu sais, je pense, au tout-petit encore, puis on est dans le terrible tout, le non, le non. Non, non, non. Tu sais, juste non. Moi, je rajouterais autre chose. Bien, oui, mais surtout, non, mais c'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu veux pour ton enfant? Non, c'est dangereux. OK. C'est dangereux. Non, descend. Descend. Moi, ce que je veux, c'est que je veux que ce soit positif. Je veux que l'enfant comprenne autre chose. Parce que juste non, ça ne dit pas grand-chose à l'enfant. Ça fait que, tu sais, des fois, c'est des petits réflexes comme ça de dire, bien, OK, moi, je ne veux pas que mon enfant monte sur le comptoir. Non, on descend, descend du comptoir, en bas. Tu sais, de juste donner ça à notre enfant qui est un tout-petit, bien, je viens de lui donner un beau modèle. Puis en même temps, je viens de lui expliquer quelque chose. Ça fait que, on revient tout le temps au tout-petit, hein? Oui, bien, c'est pas mal que ça se forge aussi, le langage, beaucoup. Parce que chez les plus vieux, des fois, comme on disait dans le premier épisode, c'est plus subtil souvent, les petites difficultés, les petits... Donc, c'est sûr que le plus petit, puis c'est souvent notre préoccupation, parce que c'est rare, quand les enfants sont plus vieux, on a plein d'autres préoccupations. Mais le langage, tu sais, il y a l'étape de la propreté, que c'est très préoccupant, il y a beaucoup de questions. Mais le langage, ça reste des questions jusqu'à temps que l'enfant parle, bien, je dis comme un adulte, mais c'est pas comme un adulte, mais s'exprime complet, avec des phrases complexes, avec un vocabulaire, avec des idées organisées, tout ça. Fait que ça dure quand même jusqu'à l'entrée à l'école, mais après, c'est plus subtil pour le parent. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça, fait que c'est pour ça que je pense... J'ai l'impression qu'on ramène souvent au tout-petit, parce que c'est là la préoccupation. Oui, puis c'est là aussi que le parent a le plus d'impact aussi. Bien oui, parce qu'il est là plus souvent. Tu sais, adapter ma stimulation à deux ans a tellement d'impact sur mon tout-petit par rapport à adapter ma stimulation à cinq ans, tu sais. Oui. Les besoins de mon enfant ne sont pas les mêmes, puis à deux ans, tu sais, vous êtes beaucoup avec votre enfant aussi. Puis votre enfant a... Tu sais, vous êtes une personne, bien, vous l'êtes encore à cinq ans, mais vous êtes la personne qui le connaissait le mieux, qui connaissait ses intérêts. Fait que, tu sais, suivre ses intérêts, puis embarquer là-dedans, c'est... Comme parent, là, les parents ont tellement un rôle important. Puis, tu sais, les parents, des fois, vont dire, ah, mais je veux un service en orthophonie. Oui, mais l'orthophoniste va vous demander de travailler avec votre enfant, puis je dis travailler pas tant, mais l'orthophoniste va vous outiller. Puis, dans le fond, son but, ça va être de vous montrer à quel point vous êtes important. Puis, des fois, j'ai des parents en thérapie qui me disent, ah, on a essayé telle chose, puis là, ah, il y a comme un déclic qui se passe. Il y a des choses qui se passent parce que juste d'avoir arrêté de faire répéter son enfant, ou juste d'avoir adapté son modèle, ou juste de faire des pauses pour laisser le temps à notre enfant de parler. Tu sais, des fois, c'est des choses qu'on n'a pas le réflexe, on pose la question jusqu'à temps qu'il réponde. Puis, ça, je pense que comme parent, il y a des orthophonistes qui ont de la guidance, puis qui vont pouvoir vous outiller par rapport à ça. Mais, tu sais, des fois, c'est juste de prendre un petit moment, puis de prendre du recul, puis de dire, OK, mon enfant est rendu là, je remarque qu'il y a telle chose. OK, moi, j'ai réagi comment dans ce temps-là, puis comment je pourrais l'adapter? Puis, comme tu disais, tu sais, c'est pas de se mettre la pression, tu sais, c'est vraiment de dire, OK, bien, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire différemment? Puis, peut-être que vous allez dire, bien, non, non, moi, ça va, je nomme des choses, puis je lui donne un modèle, puis tout ça. Puis, c'est très correct, tu sais, dans le fond, soyez présent avec votre enfant, parlez-lui, suivez ses intérêts, ayez du plaisir à communiquer ensemble, jouez avec lui à tout ce qui l'intéresse. Racontez-lui des histoires, puis, tu sais, vous avez tout ce qu'il faut, tu sais, pour stimuler le langage de votre enfant. Puis, au bout du compte, si votre enfant a des difficultés qui persistent, bien, tu sais, ça ne sera pas nécessaire, ça ne sera pas parce que vous n'avez pas fait votre rôle de parent. Non, c'est ça. Quand on parle d'un trouble développemental du langage, par exemple, bien, c'est ça, l'origine est neurologique, là, si je veux dire, l'enfant, il naît avec ça. Donc, ce n'est pas parce que le parent ne l'a pas stimulé. Non, c'est ça. Donc, ça, il faut se le rappeler aussi comme parent, de dire, bien, tu sais, oui, je peux faire des choses, mais si je suis inquiet, tu ne sais pas de tout mettre la pression sur soi, puis de dire, OK, il faut que je le stimule, il faut que je change, je vais acheter plein de jeux. On n'est pas là. Tu sais, mettez-vous sur la liste d'attente en orthophonie. Oui. Donc, essayez de faire des petites choses, bonifier, aller lire, tu sais, je pense au blog, là, sur mon blog, mais il y a différentes plateformes qui offrent des petits outils. Tu sais, regardez ce que les orthophonistes proposent sur le web, vous pouvez en trouver facilement. Bien, avec les médias sociaux, c'est vraiment intéressant parce que c'est des vrais professionnels. Ce n'est pas quelqu'un dans son salon qui dit, oh, moi, ça a bien fonctionné. Exactement. Des vrais professionnels qui donnent de l'information juste, des conseils utiles et vérifiés aussi. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ça, mais tu sais, en même temps, on ne va pas tout essayer. Non, c'est ça. On essaie, on prend ce qu'on pense qui colle à notre enfant, mais tu sais, assurez-vous de dire, bien, je suis sur la liste d'attente, puis si jamais j'en ai besoin, je vais avoir de l'aide à ce niveau-là. Mais c'est ça, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression de dire que tout repose sur le parent. L'enfant a aussi son petit bagage, puis l'enfant a aussi sa façon de se développer. Il y a certains enfants qui vont se développer un peu différemment. Voilà. Oui, c'est super intéressant. C'est vraiment, c'est vraiment, le langage, c'est une science, là, c'est, il y a tellement d'aspects. Puis, tu sais, depuis tantôt, là, on parle de stimulation. Dans le premier épisode aussi, tu sais, on a vu que le langage, c'est pas juste parler. Tu sais, c'est plein d'aspects. Donc, juste pointer, ça fait partie de la communication du langage. Tout à fait, la communication non-verbale en fait partie. Exact. Effectivement, puis surtout avec le tout-petit, avec le bébé. Votre bébé communique avec vous, dans le fond, même s'il ne parle pas encore. Quand il pleure. Oui, quand il mouille sa couche, il pleure pour nous dire qu'il n'est pas bien. Il pleure pour nous dire qu'ils sont, les petits gazouillis, effectivement, puis on passe par là, effectivement, puis, tu sais, à la fin, je veux dire, quand on rentre avec l'enfant plus vieux, bien là, il va éventuellement être capable de critiquer, d'argumenter, tu sais, c'est très, très large, l'expression, la compréhension. Donc, oui, c'est fascinant. C'est vraiment intéressant. Bien, Marie, j'espère que les parents vont avoir retiré des trucs de notre conversation, vont s'être enlevés une certaine pression des épaules aussi, parce que, bien, pointer du doigt, je pense que c'est assez naturel chez les parents. On monte souvent, donc c'est déjà quelque chose qu'on fait bien. Il faut juste rajouter des mots. Juste rajouter des mots. Moi, j'invite les gens à te suivre sur ta plateforme, parce que c'est toujours extrêmement pertinent. J'invite aussi les gens qui voudraient en savoir plus. Moi, je sais que t'es très disponible sur tes médias sociaux aussi. Oui, on m'écrit, on m'écrit, c'est ça. Pas nécessairement pour des conseils très précis. Non, non, exactement. Sinon, je peux référer quand même les parents aux ressources aussi, parce que, comme on disait, il y a plusieurs ressources sur le blog et toutes les plateformes. Je donne plein de conseils, mais effectivement, des fois, je peux juste rediriger le parent et me dire, peut-être que t'aurais de l'info à cet endroit-là. Tout à fait. Bien, je te remercie vraiment beaucoup. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci de m'avoir invitée encore.